Et le bonjour, on va parler de Harry et Meghan, on va parler de cet incident. Il y a maintenant des rumeurs sur Twitter sur pourquoi cet incident est arrivé. Parce que d'habitude à New York, comme on dit, les paparazzi ne poursuivent pas les stars avec une telle agressivité. Parce que là, on parle de 12 paparazzi qui sont réduits par 6 quand ils sont arrivés au commissariat. Maintenant, les gens commencent à se poser la question, à savoir pourquoi, premièrement, ça s'est passé. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que la police de New York ne veut pas donner les captures ou alors des enregistrements des caméras à New York ? Donc c'est une question qui se pose. On trouve ça quand même bizarre parce que New York aurait déjà regardé des enregistrements vidéo sur chacune des rues parce que New York est bardé de caméras. Les gens se demandent, mais normalement, c'est la chose que l'État, le maire de New York, aurait demandé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé ça ? C'est ce que les gens se posent comme question. Il y avait des gens qui ont mis la théorique selon laquelle, en fait, les journalistes ne voulaient pas savoir où Harry et Meghan vivaient. Mais c'était un plan pour pouvoir gâcher la soirée de Meghan Markle. C'est pour ça qu'ils avaient d'ailleurs caché leur plaque d'immatriculation. Ils avaient teinté leur vitre de telle sorte qu'on ne puisse pas prendre de photos d'eux ni les identifier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, c'était monté pour que Meghan Markle n'ait pas son moment, pour qu'on ne la voit pas comme une star internationale et vraiment pour les détruire une fois pour toutes sur le plan international. Il y a des choses qui vont sortir parce que je ne crois pas que Harry et Meghan vont laisser les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vraiment de la folie. Il y a tellement de rumeurs par rapport à ça sur Internet. Et Harry et Meghan, par la lettre qu'ils ont envoyée au Parparadis, prouvent ici qu'ils ne vont pas laisser les choses finir de la sorte. Sincèrement, je les encourage. Certains disent non, il faut laisser, il faut abandonner. Non, pas du tout. Parce que ça voudra dire que les personnes pourront recommencer encore et encore à jouer avec leur vie de cette façon-là. Donc on va attendre, on attendra de voir ce qui sortira. Mais je voulais partager avec vous cette théorie, cette hypothèse. D'ailleurs que j'avais pensé, j'avais pensé que en fait, même s'ils souhaitaient savoir où le couple habitait, ils voulaient avant tout ruiner la soirée de Meghan Markle. Vous voyez ? Mais je me demande qui est derrière tout ça. Bon, on me dirait que c'est la famille royale, c'est vrai, mais elle est aidée par quelqu'un. Elle est aidée par un grand groupe. Parce que là, c'est au niveau de la conspiration. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501